Bonjour et bienvenue sur mes vidéos, je me présente Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine, et je vous propose cet exercice de 5 minutes qui est l'anamnèse de mon passé pour changer mon futur et vivre des situations nouvelles. Qu'est-ce que l'anamnèse ? En fait, l'anamnèse est une analyse de votre demande et de votre passé quand vous vous présentez à un psychologue ou à un thérapeute. Il a deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes devant moi ? Quel est le blocage, la résistance ? Qu'est-ce qui fait que vous ne profitez pas pleinement de votre vie ? Prenez le temps de noter ce qui pourrait vous apparaître, un ou plusieurs blocages. Et deuxième question qu'il vous posera, c'est quels sont les moments traumatiques de votre passé qui seraient la cause de ces blocages ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une origine ? Est-ce que vous voyez des moments, des événements avec vous tout seul ou avec d'autres personnes qui pourraient être l'origine de cette situation ? Notez tout ce qui pourrait vous apparaître. Tout bon psychologue ou thérapeute vous aidera à en faire une. En fait, l'idée d'aller chercher tous ces traumas et surtout les plus profonds ou les plus jeunes dans votre enfance, voire votre petite enfance, montre que vous avez des nœuds émotionnels avec ces événements qui ont été bloqués à l'intérieur de vous. Votre cerveau n'a pas réussi à les traiter, n'a pas réussi à les intégrer parce que l'événement était trop fort et il n'y avait pas un bon parent, une bonne personne de confiance qui vous a accueilli et vous a aidé à traiter cet événement. Et donc, nous en tant que thérapeute ou psychologue, nous avons la métaphore du tricot. Si nous traitons le premier événement, ça va être comme si on tire sur le premier nœud d'un tricot et tous les autres nœuds, les autres événements du passé vont être encore plus faciles à traiter, voire vont naturellement disparaître. Comme si vous tirez sur le premier nœud d'un tricot, au bout d'un moment, ce tricot disparaîtra. C'est pratique et vraiment, c'est beaucoup plus efficace que si nous restons dans l'instant présent à essayer d'apaiser la situation actuelle. On va voir le passé et en traitant ce blocage émotionnel à l'intérieur du cerveau, ça va traiter toutes les autres résistances puisque ça va traiter le mécanisme sous-jacent. Et vraiment, plus nous allons rapidement voir ces sujets-là, plus ça va vite. Parce que nous avons tous eu un pansement et en tant qu'enfant, voire en tant qu'adulte, on n'avait pas envie d'avoir mal. Et donc, on tirerait tout doucement, mais ça tirait sur les poils, ça faisait mal, ça durait longtemps. Et la bonne méthode, en fait, c'est de tirer fortement et rapidement, d'aller traiter rapidement tous ces points-là et de poser une main dessus parce qu'en fait, le toucher permet d'apaiser le cerveau face à des émotions physiques ou émotionnelles. Je vais vous donner un exercice d'apaisement à la fin de cette vidéo. Donc, restez connectés. Donc, je vous propose d'aller voir et d'agir concrètement pour nous avec trois exercices. Mes trois méthodes sont tout simplement le carnet de notes, une feuille de papier, puis le graphique des émotions ou une hypnose avec la radio, la télévision. Premier point, le carnet de notes ou une feuille de papier que vous avez toujours sur vous ou voire même un espace de prise de notes sur votre téléphone. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens traumatisés dans des situations calmes ou dans des situations de connexion aux autres, de relations, et bien, ils peuvent avoir des flashs mentaux. Ils peuvent avoir des problèmes, des blocages, des événements qui reviennent. Donc, je vous propose de les déposer sur le papier. Déjà, ça vous libérera votre cerveau parce que vous les sortirez et vous le poserez votre propre papier. Donc, déjà, ça, c'est apaisant et traitant. Donc, notez tout ce qui vous apparaît, même tout ce qui pourrait vous paraître saugrenu, mais qui aidera le thérapeute ou le psychologue à vous aider. Deuxième point, les grands et les petits événements qui pourraient vous apparaître. Notez-les dans le désordre. On s'en fout, on prendra le temps de les traiter après ou de les réorganiser dans le bon ordre. Donc, notez aussi bien un tout petit détail comme, ça pourrait être anecdotique pour certains, mais une bille perdue dans un caniveau ou un doudou perdu ou maman qui n'a pas regardé quand vous faisiez ça. Notez tout, tout, tout ce qui pourrait vous apparaître. On ira voir plus tard ce qui est vraiment important. Donc, ce que je vous propose, c'est de tout noter. Petite enfance, enfance, adolescence, jeune adulte et adulte. Et quand vous avez noté ça, à chaque fois que vous avez noté un événement, eh bien, prenez le temps de voir ce que vous ressentez dans le corps. Et grâce à ce ressentiment dans le corps, voyez quel mot, quelle émotion vous pourriez mettre et quelle est la pensée sur vous ou les pensées sur vous qui pourraient apparaître. En commençant, par exemple, je, quelque chose, je suis nul, je pense que le monde est méchant, je, voilà. Puis, les prises de conscience et quelle est la relation qui s'est passée entre vous et les autres, quel est le contact et voir s'il y a eu des répétitions dans le futur. Maintenant, je vous propose ce deuxième exercice, le graphique des émotions. En fait, vous prenez une ligne temporelle avec les moments neutres, les moments hauts et les moments désagréables. Et puis, je vous donne un exemple qui commence par les émotions pour voir comment, dans votre vie, les émotions ont été faites. Par exemple, ça, c'est le graphique d'un client où, dans sa petite enfance, c'était agréable, puis, tout d'un coup, c'était moins agréable, puis c'est revenu agréable. Toute son enfance, adolescence, c'était très désagréable. Le jeune adulte, c'était agréable, puis c'est redevenu désagréable. Et après, de ses émotions, il a mis des événements. Naissance du petit frère, fraternité qui s'est construite entre lui et son petit frère, ou la rentrée à l'école, puis les études supérieures, son premier travail, son deuxième travail, ou les projets. Et on a vu, à chaque moment, qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était désagréable. Maintenant, vous pouvez faire ce même exercice en suivant les événements de votre vie pour faire apparaître les émotions. Donc là, j'ai fait l'inverse. La personne a noté, dans sa vie, tiens, qu'est-ce qui était important comme événement pour elle. Mes sens du petit frère, la fraternité, la rentrée à l'école, les études, le travail, le projet, puis le travail. Et après, il a mis cela dans une tension émotionnelle plus ou moins forte. Voilà. Donc, je vous laisse remplir ça. C'est assez agréable parce que c'est créatif et fluide. La troisième solution, en fait, c'est par l'hypnose. Imaginez que vous avez à côté de vous ou devant vous une radio ou une télévision. Et en fait, cette radio ou cette télévision, elle va diffuser vos pensées, vos réflexions ou montrer des événements difficiles ou désagréables de votre passé. Et voyez, tiens, qu'est-ce qui pourrait vous apparaître quand vous regardez, vous imaginez que cette télévision, elle montre quoi ou cette radio, elle raconte quoi ? Vos pensées, vos images, vos émotions, vos événements. Et en fait, ça permet de s'extérioriser face à ces situations et de pouvoir plus facilement faire cela. Petit rapéen, en fait, les émotions et les événements, c'est comme un oignon. Et vous savez comment c'est désagréable de peler un oignon. Donc, c'est désagréable d'aller creuser son passé négatif. Donc, prenez soin de vous. Et en plus, quand vous allez voir apparaître certaines situations, d'autres vont se succéder parce que vous allez toujours plonger plus profondément. Donc, prenez encore plus soin de vous. Quand vous faites cet exercice, faites très attention où est-ce que vous le faites, avec quelle personne, avec quel moment, avec quelle ambiance. Est-ce que vous avez du temps pour vous ? Est-ce que vous êtes bien installé pour que ça soit le plus confortable possible ? Et vraiment, je vous rappelle cela, que plus vite vous irez voir ce qui est douloureux, plus vite vous le soignerez, plus vite la douleur partira. Et le toucher permet d'apaiser ça. Donc, je vous propose une méthode, le papillon de l'EMDR. Donc, si vous avez trop d'émotions et c'est difficile de vous rappeler ça, vous prenez vos mains, vous faites comme un oiseau en croisant les pouces, vous posez vos mains sous vos clavicules et vous tapotez. En fait, ça a démontré que quand on se touchait, on se tapotait doucement, tranquillement comme ça, ça envoyait une onde d'apaisement dans le cerveau. Et donc, ça pouvait permettre de passer plus agréablement et plus facilement certaines situations désagréables. Donc, si c'est trop intense pour vous, vous faites ce papillon et vous restez là-dedans en vous tapotant tant que ça reste trop difficile pour vous. Pour traiter ces situations ou ces événements, je vous laisse aller voir mes autres vidéos où il y a d'autres exercices beaucoup plus pointus et beaucoup plus abordés. Et surtout, merci pour votre intérêt. Abonnez-vous à ma chaîne et venez à mes ateliers et surtout partagez cela massivement. Bonne journée.